Les médias fiches comparent Movely et Powtoon En plus des effets sur les textes, Movely et Powtoon permettent d'animer les éléments sur la scène. Ils proposent également une série d'images aux mouvements prédéfinis. Powtoon dispose d'une large gamme d'images en mouvement. L'animation peut être modifiée. On peut l'arrêter, la faire jouer à nombre de fois limité, ou la lancer en continu. La durée de présence d'un objet sur l'écran correspond à la durée de la scène par défaut. L'élément est bordé de chaque côté par une animation d'entrée et de sortie. On peut à tout moment modifier le type d'animation. Par exemple, on peut faire arriver notre personnage de la droite vers la gauche. Par contre, la durée des animations ne peut pas être modifiée. Si le rendu ne convient pas, il faut alors user d'astuce pour créer ses effets. Par exemple, pour donner l'illusion d'un homme qui s'éloigne en courant, on commence par supprimer les animations d'entrée et de sortie. Ensuite, on duplique l'objet. Les copies sont alors déplacées sur la scène et décalées dans le temps pour créer l'effet de déplacement. Pour ajouter l'effet d'éloignement, on réduit leur taille. Move.ly propose un nombre plus limité d'objets en mouvement. L'animation spécifique n'est pas active par défaut. Il est nécessaire de la sélectionner dans la liste des animations en cliquant sur « Choose animation ». On peut modifier la durée de l'animation. Il est possible d'intégrer d'autres animations. Move.ly propose un grand choix d'entrée et de sortie, mais aussi des effets très fluides de déplacement et de zoom de ces objets. Pour donner l'illusion d'un homme qui s'éloigne en courant vers la gauche de l'écran, il est nécessaire de retourner l'objet avec un flip horizontal, de sélectionner l'animation Move & Zoom et de déplacer la barre verticale à la fin, de déplacer l'image et de réduire sa taille. Un deuxième repère d'animation est ajouté automatiquement. On obtient alors une animation fluide. investir dans le dans le quasi